Dans un épisode précédent, nous avons écrit un petit programme et un rédigé en langage Python, un petit programme dont l'objectif était de calculer l'altitude à différents instants d'un objet lancé en chute libre. Alors je reviens rapidement sur la structure de ce programme. Nous lançons l'objet depuis une altitude initiale, je l'ai appelé H0, et ici nous allons dire par exemple que l'altitude initiale est de 1000 mètres. Dans le champ de gravitation terrestre, alors là l'objet est donc soumis à la valeur de l'accélération terrestre, c'est-à-dire 9,81 mètres par seconde au carré. Puis nous avons demandé pour différentes valeurs de temps comprises dans un intervalle, l'intervalle 0 à 15, et nous avions dit que le 15 était exclu. Donc nous allons avoir les valeurs 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 14. Nous calculons l'altitude H par la formule classique que vous devez connaître bien sûr du cours de physique, c'est-à-dire l'altitude initiale dont on soustrait la valeur du calcul G fois T au carré divisé par 2. Rien de nouveau là-dedans. Puis on imprime à l'écran, en tous les cas, on imprime les valeurs de T, le temps, et l'altitude H. Voilà, je vais maintenant me diriger vers le terminal pour exécuter ce programme. Dans le terminal, d'habitude j'enregistre les programmes dans le répertoire Python, qui est dans mon répertoire personnel, donc je commence par passer dans ce répertoire Python, et puis là, je vais lancer le programme, donc je vous rappelle que je l'ai enregistré sous le nom chute-libre.py. Donc j'invoque Python 3, puis chute-libre.py. Et voilà. Et voilà les 14 valeurs que j'attendais entre le temps 0 et le temps 14. Bien, quel sera notre objectif ici ? Eh bien, ce sera de réaliser les diagrammes correspondants à cette chute libre. Les valeurs calculées en langage Python dans le terminal, je vais les sélectionner, je vais les copier, puis je vais utiliser le tableur, ici, LibreOfficeCalc. Dans le tableur, je vais consacrer donc une première colonne à indiquer les temps, qui seront exprimés en secondes, et puis une deuxième colonne pour les altitudes exprimées en mètres. Voilà. Et à partir de la ligne 2, je vais maintenant coller les valeurs calculées en langage Python. Coller. Alors, petite difficulté pour les valeurs numériques de l'altitude, dans la mesure où, en langage Python, et dans la plupart des langages d'ordinateur d'ailleurs, le séparateur de décimales utilisé est celui des langues anglo-saxonnes de l'anglais, c'est-à-dire le point, alors que LibreOffice attend le séparateur décimale, qui est la virgule. Alors, comment régler ce problème ? Eh bien, ici, nous allons simplement indiquer au logiciel que cette colonne n'est pas de type standard, mais qu'elle est de type anglais US. Et voilà. À partir de là, j'ai maintenant bien les temps qui ne contenaient pas de séparateur décimale, donc la question ne s'est pas posée, et les altitudes en mètres. Bien sûr, aucune difficulté pour tracer le diagramme, je vais juste ébaucher le début, vous connaissez la procédure, dont je sélectionnais les valeurs, et puis, avec le type de diagramme XY dispersion, je peux facilement tracer ce diagramme. Voilà. Je vais me permettre de ne pas remplir toutes les étapes, juste ébaucher le diagramme. Et retournons alors à notre programme. Est-ce qu'on peut l'améliorer ? Est-ce qu'on peut aussi calculer les vitesses ? Aucun problème. Pour cela, après le calcul de l'altitude H à tout instant, je vais calculer la vitesse à tout instant. La vitesse à tout instant, dans une chute libre, c'est calculé par V0, auquel j'ajoute G fois T. Et quelle est la valeur de V0 ? Nous n'en avons pas encore parlé dans le programme. Ici, il s'agissait d'une chute libre depuis un hélicoptère en vol stationnaire, donc nous allons dire que V0 est égal à 0. Il y aurait pu y avoir effectivement une vitesse verticale de l'hélicoptère, mais ici, partons sur cette hypothèse simple. Voilà. Nous avons maintenant l'altitude, la vitesse, et nous pouvons l'ajouter aux valeurs qui seront exprimées à l'écran. Voilà. J'enregistre bien sûr comme d'habitude. Je repasse au terminal et je relance le programme. Voilà. Cette fois-ci, nous avons bel et bien trois valeurs sur chaque ligne. Le temps, l'altitude et la vitesse, qui au départ est nulle. Puis 9,81 mètres par seconde, puis 19,62 mètres par seconde. Puis je trace un diagramme avec toutes ces valeurs, simplement avec le tableur bien sûr. Donc je sélectionne tout, clique droit, copier, et je me retourne vers le tableur. Dans le tableur, feuille 2, donc j'aurai le temps en secondes, j'aurai les altitudes en mètres, et j'aurai bien sûr les vitesses en mètres par seconde. Voilà, je vais coller. Alors peut-être une petite difficulté pourrait se poser à vous, si, et d'ailleurs déjà dans l'étape précédente, si l'espace en tant que séparateur n'était pas indiqué. Donc par exemple, si je fais ceci, je supprime le séparateur, il n'y a plus que la tabulation éventuellement comme séparateur, mais donc du coup, toutes les valeurs seraient collées. Donc ici, les valeurs sont bien séparées par des espaces. Même problème pour les valeurs avec décimales. Donc à nouveau, ce n'est pas standard, mais c'est anglais US, et la dernière, donc ici il y a bien deux colonnes, qu'il faut indiquer comme étant en anglais US. Les temps, il n'y a pas de décimales, donc tout est parfait. On y va. Et OK. À nouveau, est-ce qu'on peut facilement tracer un diagramme ? Bien sûr, vous savez faire ça, donc je n'approfondis pas la question, simplement, donc nous sommes bien en XY dispersion, et nous pouvons terminer. Alors on pourra faire évidemment un diagramme avec deux axes, avec des échelles différentes, je vous laisse faire cela à titre d'exercice, mais je voudrais maintenant attirer votre attention sur la ligne de l'altitude en fonction du temps. On va aller un peu plus près de cette ligne, et pour cela, je vais un peu zoomer. Alors cette ligne est un peu épaisse, je vais changer l'épaisseur de la ligne, ça de nouveau, c'est quelque chose que vous connaissez bien, formater la série de données sur la ligne, et je vais mettre une ligne extrêmement fine, et je vais me permettre de supprimer les symboles. pour que vous voyez mieux ce qui se passe. Voilà. Donc cette fois-ci, j'ai la ligne, le point, le point pour 0 seconde, le point pour 1 seconde, 2 secondes, et ainsi de suite. Mais si on regarde bien cette ligne, en fait, il s'agit d'une succession de segments de droite. On le voit très bien, surtout au début, que ce segment de droite-là n'a pas la même pente que le segment de droite suivante. Que s'est-il passé ? Eh bien, on a fait une approximation, évidemment. On a calculé l'altitude à 0 seconde, on a pris l'altitude à 1 seconde, sans se préoccuper de ce qui se passe entre les deux. Donc, le calcul est une approximation. Il n'est pas très bon. Est-ce qu'on peut améliorer ça ? En langage Python, ça ne va poser aucun problème. Nous retournons à notre programme. Comment faire ? Il faudrait augmenter le nombre de calculs, ne pas se contenter de calculer autant 0, puis autant 1 seconde, puis autant 2 secondes, et ainsi de suite. Ce qu'il faudrait faire, c'est calculer autant 0 seconde, puis par exemple, autant 1 centième de seconde, puis 2 centièmes de seconde, puis 3 centièmes de seconde, jusqu'à terminer, autant 15 secondes, mais sous forme de 1 500 centièmes de seconde. Comment faire cela ? Eh bien, on va utiliser une toute petite astuce mathématique. Donc, plutôt que de dire que nous allons prendre des valeurs comprises entre 0 et 15 par pas de 1, nous allons dire que nous allons prendre les valeurs 0, puis 0,01, puis 0,02, et ainsi de suite. Malheureusement, la fonction range n'utilise que, ne renvoie que des valeurs entières. Donc, l'idée sera la suivante. C'est que nous allons prendre des intervalles beaucoup plus grands. Nous allons prendre, par exemple, entre 0 et 1500. Et puis, nous allons diviser la valeur obtenue par 100. Je vous montre cela. Alors, je ne vais plus prendre ici t de range entre 0 et 1500, mais je vais appeler cette variable t100. Si cela vous convient. Sinon, vous prenez un autre nom. Et puis, puisque la valeur t100 varie entre 0, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 1500, comment est-ce que je vais prendre maintenant avoir des valeurs de t ? Eh bien, la valeur de t sera la valeur de t100 à diviser par 100. Et c'est parti. Je vais maintenant enregistrer mon programme. Je retourne au terminal et je réexécute. Voilà. Êtes-vous bien persuadés que nous avons calculé, en si peu de temps, les valeurs de l'altitude et de la vitesse pour 1500 points différents ? Si je les fais défiler et que vous les comptez un à un, vous allez peut-être pouvoir vous persuader que tout est là. Est-ce que nous pouvons maintenant utiliser ces valeurs pour établir un diagramme ? Sans aucun problème, bien sûr. Sauf que... Enfin, sans aucun problème. Si. Le problème sera de sélectionner toutes ces valeurs. Regardez. Je commence à le faire. Et puis, je tire vers le bas. Et puis, j'attends, 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 j'attends. Je suis maintenant déjà à deux secondes. Donc, ça devient très long. Ça ne va pas. On va faire autrement. On va réexécuter le programme. Mais cette fois-ci, au lieu de dire au logiciel d'envoyer les informations vers l'écran, je vais lui dire d'envoyer les informations vers un fichier. Pour cela, c'est très simple. J'indique avec le signe plus grand que que je voudrais que les informations créées par le programme soient envoyées dans un fichier dont je vais donner le nom. Alors, je vous propose de l'appeler chute.txt. Voilà. .txt car il s'agit en fait d'un fichier de texte. Rien que du texte. Même si les textes en question sont des chiffres. Mais ça reste du texte. Allons-y. On lance le programme. C'est fait. Comment c'est fait ? Ben oui, c'est fait. C'est fait. Toutes les valeurs sont calculées. Et un fichier a été créé qui s'appelle chute.txt. Est-ce que je peux prouver ça ? Oui, bien sûr. Regardez. Je vais demander une liste de ce qui se trouve dans mon répertoire Python. ls-la pour avoir aussi les dates et les tailles des fichiers. Et voilà. J'ai ici un fichier qui pèse 47 080 octets qui s'appelle bien chute.txt et que je viens de créer deux minutes après avoir enregistré le programme chute libre.pi. Il est là. Il n'y a plus qu'à l'envoyer dans le tableur. Très simple. Je retourne au tableur. Alors, je l'ouvre en plein écran et je vais faire une troisième feuille de calcul. Je vais un petit peu diminuer les tailles des colonnes. Donc ici, je vous rappelle, nous avons les temps en secondes, nous avons les altitudes en mètres et nous avons les vitesses en mètres par seconde. Voilà. Et je vais maintenant ouvrir mon fichier. Pour cela, fichier ouvrir chute.txt c'est bien lui 47k je l'ouvre. Alors, même problème évidemment avec les trois colonnes cette fois-ci puisque même les temps contiennent des valeurs avec décimales. Donc, c'est parti. Standard nom anglais US alors cette colonne-là anglais US et cette colonne-là anglais US. Voilà. Et c'est fait. Et ma feuille de calcul contient maintenant toutes les valeurs que j'attendais entre 0 et 14 secondes. Combien de valeurs ? Eh bien, on s'arrête évidemment à 14,99 secondes. et l'altitude un peu dérangeante évidemment qui est cette fois-ci en négatif ce qui est un petit peu ennuyeux. Bien, ça c'est le physicien qui parle. Par contre, l'informaticien est tout à fait satisfait. Il va prendre les deux valeurs les deux colonnes alors pour ça on peut faire aussi CTRL AND et puis sélectionner seulement celle qui nous intéresse et c'est parti pour le diagramme. Alors ça prendra un tout petit peu plus de temps puisqu'il y a maintenant bien plus de valeurs à prendre en compte. Voilà, je n'ai pas soigné les légendes des colonnes ce n'est pas bien grave ici puisque tout cela vous savez le faire donc vous le ferez proprement vous-même. Alors ici comme on a évidemment beaucoup de valeurs on a quelque chose de très très gros puisqu'on a beaucoup de points. Alors je vais formater les séries de données à nouveau. et je vais passer en ligne mince et je vais enlever les symboles. Voilà et nous avons maintenant quelque chose sur lequel je peux zoomer et qui est beaucoup plus lisse qu'avant que quand on avait seulement 15 valeurs. Ici je n'arrive même plus à voir les petits segments car il reste des segments évidemment par exemple entre 14,75 secondes et 14,76 secondes c'est un segment de droite mais si on multiplie encore le nombre de segments donc le nombre de valeurs de temps et bien nous aurons à la limite une courbe qui ressemblera très fort à une parabole. Voilà je vous laisse faire maintenant proprement les différents diagrammes que je vous ai montrés. Bon travail